Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie de ce Samsung A32. Vous avez pu voir le déballage de ce téléphone évidemment en vidéo sur la chaîne. Et je viens maintenant vous dire ce que je pense de ce nouveau Samsung. Mais avant c'est parti pour le jingle. Donc comme je vous le disais, j'ai passé quelques jours en compagnie de ce Samsung A32. Si vous êtes habitué, abonnez même à notre chaîne. Vous savez que les smartphones que je déballe en vidéo devant vous, je les utilise. Et puis ensuite je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Ce Samsung A32 ne déroge pas à la règle. Et comment dire, vous allez voir, mais j'étais moyennement conquis par ce milieu de gamme de chez Samsung. Donc le test, l'essai d'habitude dure une semaine, parfois même dix jours. Là, il n'a duré que quelques jours parce que franchement, j'ai hâte de passer au prochain modèle. Je n'ai vraiment pas été emballé. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous dire pourquoi. On commence par, comme d'habitude, les points positifs, les choses que j'ai appréciées. Et puis on terminera par les choses justement qui m'ont un peu agacé. Alors, dans les choses que j'apprécie évidemment, j'en parlais au déballage. Mais ça par contre, c'est vrai, j'adore le design. Je trouve que c'est un téléphone qui est très joli, qui est très réussi. Cette présentation des capteurs photo, je la trouve déjà originale. Et puis à la fois pratique, élégante. Je trouve que le design, c'est du tout bon. C'est un grand smartphone. C'est vrai que moi, j'aime bien les petits téléphones. Les téléphones légers et compacts. Mais on n'est pas vraiment sur un format compact parce qu'on a un grand, grand smartphone. On dépasse même les 200 grammes au niveau du poids. Et puis le format est très, très grand. Dans la vidéo de déballage, je disais que ça s'inspirait un petit peu de l'iPhone 12. Au niveau des coloris un peu vifs et puis au niveau des coins carrés, si j'ose dire. Par contre, c'est beaucoup plus grand qu'un iPhone 12. On est plutôt sur de l'iPhone 12 Pro Max au niveau du format. Donc, c'est vraiment un grand format. Si vous vous intéressez à ce téléphone, je vous conseille d'aller le voir en magasin avant de le prendre en main. Parce que c'est vraiment un grand téléphone. Mais bon, par contre, c'est vrai que j'adore le design. Je trouve que c'est un très, très beau, un très bel objet. Donc ça, c'est un point positif. L'autonomie aussi fait partie des choses que j'ai appréciées sur ce Samsung A32. L'autonomie est très, très bonne. Elle est excellente. On a une grosse batterie de 5000 mAh. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs le téléphone est si grand et si gros. Enfin, si gros au poids, j'entends. Et donc, l'autonomie est très bonne. On est bien sûr là sur une grosse batterie. Donc, on devait avoir une autonomie au niveau LA. On a vraiment de quoi tenir deux jours sur une charge complète. Donc ça, c'est un vrai confort. Ce n'était pas le cas du dernier smartphone que j'ai testé, qui était un smartphone un peu plus haut de gamme de chez Vivo. Si vous voulez regarder la vidéo, c'était il y a une grosse semaine environ. Là, on est sur une autonomie assez costaud. Si vous choisissez ce téléphone et que vous avez un usage modéré d'un smartphone, si vous êtes à la recherche d'un téléphone juste pour faire des appels, des SMS, un petit peu de réseaux sociaux, un petit peu de jeu, mais pas beaucoup, c'est un très bon choix parce que vraiment, l'autonomie est bonne. Et ça me permet de rebondir sur le point suivant. Les performances sont bonnes aussi. Le processeur est au niveau. Donc, les performances sont très bonnes. Tout est très fluide. Ça marche bien. C'est rapide. Il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de... Ça ne rame pas, comme on disait autrefois. Ça marche très, très bien. Donc, ça, c'est un très bon point aussi. J'ai envie de dire heureusement, parce que c'est quand même un téléphone à 300 euros. Donc, heureusement que tout est fluide, que tout marche bien, que tout va vite. On peut avoir plein d'applis ouvertes en même temps. Et ça ne pose aucun problème au niveau des performances. Donc, ça, c'est un très bon point également. Dans les bons points, je vais citer cet écran LCD. Alors, c'était un petit peu une déception pour moi. Parce que c'est vrai que Samsung, c'est eux qui ont inventé l'écran AMOLED. Et c'est un peu leur signature. Alors, depuis qu'ils ont sorti cette gamme A, voilà, ils ont compris que les clients lambda, en fait, le grand public se fiche un peu de savoir la qualité d'écran. Ils veulent surtout un téléphone pas cher, performant, efficace. Là, voilà, ils ont fait la concession justement sur l'écran. On n'a pas de l'AMOLED. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est-à-dire que c'est un écran LCD classique. Ce n'est pas un écran LCD. La molette, c'est une diode égale un pixel. Donc, les écrans AMOLED ont toujours un très fort contraste. Un contraste qu'on peut qualifier d'infini. Puisque quand on éteint la LED, du coup, le noir est intense. On ne peut pas faire plus noir puisqu'il n'y a plus de lumière. Et puis, les couleurs sont souvent très vives. Mais Dieu merci, Samsung, c'est un constructeur qui sait aussi faire de très bons écrans LCD. Preuve en est avec celui-ci. C'est un écran qui est lumineux, qui a de belles couleurs. Quand on est sur un fond noir, ce n'est pas gris, ce n'est pas blanc. C'est quand même plutôt bien noir. Mais si vous êtes dans le noir complet, par exemple, la nuit, avant de dormir dans votre chambre, si vous étiez toutes les lumières, vous verrez que c'est un écran LCD parce que c'est rétro-éclairé. Donc, les noirs sont quand même un peu gris. Mais ce n'est pas très grave. C'est vraiment un bel écran LCD. Donc, au final, j'étais au début un peu déçu que ce ne soit pas de la molette, sur ce prix-là, surtout, dans ces tarifs-là. Puis, au final, je me dis, bon, ce n'est pas très grave. On a des bordures un peu importantes, par contre. Ça, c'est l'inconvénient sur les écrans LCD. C'est que, du coup, les bordures d'écran sont un peu importantes. Et puis, en haut, elles sont tellement arrondies que, des fois, ça vient effleurer l'heure qui est affichée en haut à gauche. Enfin, bon, ce n'est pas très grave, mais voilà. Aussi, quelque chose qui est tout bête, mais que j'ai apprécié sur ce Samsung A32. C'est important de le dire, de le signaler, surtout dans ces temps de crise sanitaire, comme on dit partout, où on privilégie le paiement sans contact. Le NFC est bien évidemment présent dans ce A32. Et on peut payer. J'ai essayé avec Google Pay. Ça marche très bien. Je le dis parce que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a des téléphones qui sont à 250 euros. Il y a marqué NFC sur la boîte. Et puis, je ne sais pas pour quelles raisons. Des fois, ça ne fonctionne pas. Là, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, l'air de rien, c'est un plus. Parce qu'investir dans un téléphone en 2021, si on ne peut pas faire le paiement sans contact, c'est quand même ballot. Et aussi, quelque chose qui m'a plutôt satisfait, on va dire, sur ce Samsung, c'est justement le module photo. Les trois capteurs, ainsi que le capteur complémentaire pour le mode portrait, l'effet de profondeur. Ça marche plutôt bien. Les photos sont plutôt jolies. Il n'y a pas d'effet « waouh » comme j'ai sur certains smartphones, notamment sur les smartphones chinois. Parce que les smartphones chinois, souvent, que ce soit chez Xiaomi, chez Oppo, chez Realme, en fait, ils aiment bien truquer un peu la photo. Ils aiment bien un peu embellir les photos. Alors, les vrais amateurs de photos voient tout de suite la différence. Et souvent, ça les agace de voir ces photos un peu comme s'il y avait un filtre tout le temps, en fait. Là, ce n'est pas le cas sur ce Samsung. Les photos sont honnêtes, on va dire. Les photos sont correctes. Elles sont de bonne qualité, mais elles ne sont pas exceptionnelles. Si vous cherchez un très bon photophone, honnêtement, il vaudrait mieux partir sur un modèle, justement, chinois, avec un capteur 64 mégapixels, comme on en voit sur les Redmi 9 Pro, ce genre de téléphone. Je dirais que ce n'est pas le point fort de ce A32. C'est-à-dire que les photos sont au niveau. Elles sont correctes. Elles sont bonnes. Si vous voulez faire des photos de vos vacances, des photos de vos enfants, etc., vous allez faire de belles photos avec le Samsung. Il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous cherchez un photophone, comme on dit, pour aller faire des photos dans des endroits sombres, pour aller faire des effets de lumière incroyables et tout, il y aura peut-être mieux. Il y aura peut-être mieux à ce prix-là, j'entends. Et ensuite, je n'ai pas grand-chose d'autre à mettre au crédit de ce A32. Hormis le fait qu'il y a la 5G, que je n'ai encore pas pu tester. Comme à chaque fois, je le dis dans les vidéos, je suis désolé. J'habite dans une ville de province. La carte SIM que j'utilise pour mes téléphones de test, c'est une carte SIM Free Mobile 5G. Je suis bien éligible à la 5G. J'ai des poteaux 5G dans ma ville. Mais encore une fois, je n'ai pas réussi à avoir la 5G sur ce Samsung, comme sur tous les téléphones 5G que j'ai testés jusqu'à présent. Je ne peux pas vous dire si la 5G marche bien avec ce Samsung, moins bien ou mieux que sur un autre téléphone, parce que comme d'habitude, je n'ai pas réussi à l'avoir. Mais voilà, on peut dire que dans les plus, et ils le mettent en avant dans le nom du téléphone, puisqu'il s'appelle Samsung A32 5G, on peut dire que dans les plus, et ce qui explique le tarif, il y a la 5G. D'ailleurs, on pourrait penser que si ce téléphone n'avait pas la 5G, il serait sans doute plutôt vers les 200 euros, au pire 250. Mais là, je pense que s'il est à 300 euros, c'est qu'il y a la 5G. Et les processeurs compatibles 5G, ça coûte cher, ça va baisser, mais pour l'instant, ça coûte assez cher. Et donc, du coup, j'ai encore plein de trucs à dire sur ce téléphone, mais c'est des trucs plutôt négatifs, des choses qui m'ont embêté, des choses que je regrette et des trucs qui m'ont fait chier. Excusez-moi de dire ce gros mot, mais il y a plusieurs fois où je me suis dit « Oh, franchement… » Donc, on commence. Je suis désolé. Je suis vraiment… Voilà. J'aime bien Samsung et ce téléphone est sympa. Je ne déconseille pas de l'acheter. Si vous hésitez à l'acheter, vous regardez la vidéo, achetez-le, ce n'est pas un mauvais téléphone. Mais il y a pas mal de trucs qui m'ont un peu gonflé. On commence avec la reconnaissance faciale. Pour déverrouiller ce téléphone, il y a deux manières. Il y a soit le lecteur d'empreintes caché sous le bouton sur le côté, qui marche plutôt bien, mais je vais y revenir après. Ou soit la reconnaissance faciale avec la caméra selfie. J'ai paramétré les deux. Et je dois dire que, pas de chance pour ce Samsung A32, le dernier téléphone que j'ai testé, juste avant celui-ci, c'était le Vivo X60, qui coûte 450 euros, donc ça coûte plus cher évidemment. Mais le Vivo X60 avait une reconnaissance faciale infaillible, qui marchait à tous les coups. C'est peut-être même la meilleure reconnaissance faciale que j'ai pu tester sur un smartphone jusqu'à présent. Et sur ce Samsung, c'est tout l'inverse. C'est peut-être la pire reconnaissance faciale que j'ai pu tester jusqu'à présent. Une fois sur deux, elle ne marche pas. Si j'ai une casquette, ça ne marche pas. Si j'ai des lunettes de soleil, ça ne marche pas. D'ailleurs, chose assez surprenante quand on paramètre la reconnaissance faciale, c'est la première fois que j'ai vu ça. Le téléphone nous demande de paramétrer avec et sans lunettes de vue. Je n'avais jamais vu ça. Donc, est-ce qu'ils ont sécurisé un peu plus ce truc et que c'est pour ça que ça marche moins bien ? Un peu comme Face ID sur iPhone, je ne sais pas, mais c'est franchement relou. Et donc, j'en viens ensuite au lecteur d'empreintes sous le bouton. Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas trop ce système. Je préfère le lecteur d'empreintes sous l'écran ou sur le dos de l'appareil. Le lecteur d'empreintes intégré au bouton Power On Off, c'est un peu pénible parce qu'une fois sur deux, on ne veut pas le déverrouiller. On veut juste le tenir dans la main, puis ça le déverrouille. À l'inverse, des fois, on veut le déverrouiller, mais le pouce, il n'est pas bien positionné, donc ça ne marche pas. C'est pareil, ce n'est pas le meilleur lecteur d'empreintes que j'ai pu tester sur un téléphone. Et en plus de ça, pour paramétrer l'empreinte, vraiment, je suis honnête à 100%, j'ai rarement autant galéré à paramétrer mon empreinte que sur ce Samsung AT&T 2. C'est pareil, peut-être qu'ils ont poussé la sécurité, peut-être que c'est plus sécurisé qu'avant, je ne sais pas. Mais alors, qu'est-ce que ces galères ? Pourtant, j'habituais, franchement, ça fait plusieurs années que je fais ça. Il faut poser le doigt, il faut le relever, machin. Je sais comment on fait, il n'y a pas de souci, mais ça galérait. Oh, votre doigt est mal positionné. J'ai mis un quart d'heure à paramétrer mes deux ou trois empreintes digitales. Donc voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais au quotidien, c'est un peu pénible. Aussi, un truc qui m'a saoulé, c'est quoi ? Ah oui, quand j'ai déballé le téléphone, je vous conseille de regarder la vidéo de déballage si vous ne l'avez pas vue. J'ai dû couper la vidéo, chose très rare, parce que quand on met en route le téléphone, il y a tout un processus qui se lance. Il nous demande de nous connecter au Wi-Fi, il nous demande de mettre une carte SIM, et après il fait ses mises à jour et tout ça. C'est très long. Et je me mets à la place de quelqu'un qui achète ce téléphone. Imaginons, c'est quelqu'un qui a un vieux téléphone depuis des années, il met de côté, c'est un gros achat, c'est un gros investissement, il dépense 300 euros. Genre cadeau d'anniversaire, un truc comme ça. Il se fait plaisir, 300 euros. Il déballe son téléphone dans sa voiture et, admettons, il n'a pas sa carte SIM ou je ne sais pas. Bref, il ne peut pas se servir du téléphone tout de suite. Et c'est super long, il faut du Wi-Fi, il faut mettre ses comptes et machin, il demande Samsung. C'est long, c'est tout bête, franchement, mais c'est un truc qui m'a saoulé, c'est pour ça que je l'ai marqué. Et dans la même veine, à l'usage, au quotidien, l'interface One UI version 3, attention, avec Android 11, ça ne rigole pas, elle est un peu comme cette mise en route Samsung. C'est-à-dire que cette interface, elle est un peu relou, il y a des moments où elle nous demande des trucs, on se dit, oh là là, bon, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est exactement la mise en route, c'est que des fois, on se dit, oh là là, cette interface One UI. Franchement, des fois, ce n'est pas logique, c'est à l'opposé de ce que devrait être Android. Il y a des moments où, je ne peux pas vous dire d'exemple concret, mais en l'utilisant pendant 2-3 jours, il y a des choses que j'ai cherchées, je me suis dit, oh là là, quelle drôle d'idée d'avoir mis ça ici, etc. Donc, bon, voilà, je ne sais pas si c'est moi perso, à force d'utiliser des interfaces un peu modernes comme MIUI chez Xiaomi, mais là, cette One UI 3, il y a des moments où je me suis dit, bon, c'est toujours mieux que TouchWiz, ça c'est sûr, mais voilà, il y a certains moments où je l'ai marqué sur mon truc, je fais un petit papier tout le temps, je me suis dit, oh là, cette interface One UI, quand même, ce n'est pas ce qui se fait du mieux. Et d'ailleurs, toujours dans cette veine, purement logiciel, les trucs que j'ai reprochés à ce téléphone, peut-être que des mises à jour vont corriger ça, mais j'en doute très fortement. Quand vous allumez le téléphone, avec cette fameuse mise en route qui dure 1000 ans, on vous propose d'installer plein d'applications sponsorisées. J'ai réussi à cliquer sur Ignorer, ne pas installer toutes ces applications sponsorisées, mais même en faisant ça, il y a quand même des applications sponsorisées qui sont pré-installées, et surtout qu'on ne peut pas les installer. Alors, ce n'est pas très grave parce qu'il y a 128Go de stockage, donc ce n'est pas ça le problème, mais c'est sur le principe. Je veux dire, Samsung, c'est une grande marque, on paye le téléphone 300€, les applications sponsorisées, non, franchement, ce n'est plus possible. Quand on achète un Arcos à 99€, je veux bien, Arcos, ils n'ont pas beaucoup de marge, tout ça, un téléphone à 99€, il n'y a pas grand-chose à gagner dessus, donc ils font des partenariats avec des développeurs, des éditeurs d'applications, et ils gagnent un peu de sous comme ça. Mais là, Samsung, ce n'est pas possible. Donc, c'est tout bête, mais l'application Netflix, on ne peut pas la supprimer. L'application OneDrive, Microsoft, on ne peut pas la supprimer. Voilà, il y a plein de choses comme ça, donc je me suis dit, franchement, voilà, c'est des petites choses, mais ça m'a saoulé. Et alors, j'en termine encore par cette partie logicielle, puis après, je finis, ne vous inquiétez pas, j'ai presque fini. Au niveau de la partie logicielle, un truc aussi qui m'a étonné et qui m'a saoulé, c'est que pendant des années, encore aujourd'hui, c'est le cas parfois, on a entendu des gens dire, non, non, mais iPhone, très peu pour moi, moi, j'ai besoin d'un truc plus libre, plus ouvert, moi, je ne suis pas iPhone, je suis Samsung. Et alors, ce qui est drôle, c'est que maintenant, en 2021, ça s'est complètement inversé, parce qu'autant sur iPhone, on peut quasiment tout paramétrer, on peut changer de clavier, on peut tout changer. Maintenant, on peut mettre des widgets et tout, bref. Et là, j'ai l'impression que Samsung, il est dans le sens opposé. Il se dirige sur ce qu'on a reproché à iOS, donc iPhone, pendant des années et des années. Il y a tout un tas de conneries, excusez-moi d'être mal poli, mais de fonctionnalités Samsung, clous de machin bidule, mais qu'on se fout, mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une fonction Android qui marche, Samsung a rajouté la même fonctionnalité et l'ont renommée. Je vous parlais de Google Pay pour payer sans contact. Évidemment, ça fait des années qu'il existe Samsung Pay. Aussi, il y a évidemment le Google Play Store, là où tout le monde télécharge une application quand on a un téléphone Android. Eh bien, évidemment, il y a le Galaxy Store. Donc, je sais que chez Huawei, ils font pareil. Je sais qu'il y a d'autres fabricants qui font pareil. Mais voilà, moi, j'aime bien Google One, par exemple. Vous savez, cette interface Android One, pardon, qui est exactement la même qu'on retrouve sur Google Pixel, par exemple. Bon, là, on est à des années-lumière de ça. Et c'est regrettable parce qu'il y a plein de moments où on vous demande un compte Samsung. Et puis, une fois que vous avez fait votre compte Samsung, on vous demande de sauvegarder vos données personnelles dans Samsung Cloud. Les contacts, est-ce que vous voulez synchroniser vos contacts avec Samsung Cloud, tout ça, alors que Google le fait déjà dans votre compte Google. Donc, il y a un doublon, là, il y a un double usage que je ne comprends pas. Donc, voilà. Ce n'est pas lié à ce téléphone. Mais là, en utilisant ce téléphone sur quelques jours, je me suis dit, oh là là, mais j'avais oublié quoi que Samsung One UI, mais il faut arrêter le délire. Enfin bon, je ne vais pas passer deux heures là-dessus, mais ça m'a vraiment saoulé. Et enfin, sur les trucs que je reproche, il y a aussi un truc tout bête, mais qui peut être très gênant au quotidien. Je vous parlais de l'autonomie qui est excellente. Il y a évidemment une prise USB type C. Dieu merci, les micro USB, c'est fini. On a vu dans le déballage en vidéo, encore une fois, je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, que c'était un chargeur, un adaptateur secteur 15 watts qui était fourni dans la boîte. Donc, c'est sympa, ça me souvient de mettre un chargeur dans la boîte, c'est bien. C'est un chargeur 15 watts. Je me suis dit, waouh, maintenant, en ce moment, quand on achète des téléphones chinois, encore une fois, désolé, il y a de la charge rapide 30 watts quasiment partout. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, 15 watts. Donc, en fait, ce n'est pas que l'adaptateur secteur qui est limité à 15 watts, c'est le téléphone qui ne peut pas prendre plus. Donc, du coup, pendant ces quelques jours d'essai, j'ai eu à le recharger 2-3 fois, même si l'autonomie est excellente. Et je me suis surpris que, j'ai été surpris, pardon, je me suis fait la remarque que ça charge, mais super lentement. Pourquoi ? Parce que la batterie est énorme. 5000 mAh, on ne se rend plus compte, c'est devenu une sorte de standard. Mais je rappelle encore une fois que si vous achetez un PC portable aujourd'hui en grande surface, chez Darty, chez Boulanger, là où vous voulez, une batterie de PC portable, c'est 3000 mAh. Et sur un smartphone, maintenant, on a 5000, 6000 mAh. Donc, c'est la folie. Donc, les batteries qu'il y a là-dedans, elles sont énormes. Et donc, il faut beaucoup de courant pour les recharger. Et le petit chargeur 15 watts, il faut 2h30 à peu près pour charger la batterie complètement. C'est très long, c'est trop long. Alors, quand on charge son téléphone toutes les nuits, ce n'est pas très grave. Mais quand vous faites comme moi et que vous essayez de ne pas le recharger sans arrêt, et que vous attendez que la batterie soit vers les 10% pour le recharger, ça peut être très chiant. Parce que du coup, si vous n'êtes pas chez vous, si vous êtes en milieu de journée, rester branché 2h30, c'est un vrai handicap. Donc, c'est tout bête. Mais encore une fois, à ce prix-là, il n'y a pas de charge sans fil. Ok, ça, je comprends. Mais la charge rapide à 30 watts, ça aurait été bien. C'est à 1% par minute à peu près. Mais là, on n'est pas du tout là-dessus. Enfin, il n'y a pas de LED de notification. Alors ça, je sais que c'est un peu moi, je suis un peu un vieux râleur. Mais la LED de notification, je trouve ça très pratique, a fortiori quand c'est un écran LCD comme celui-ci. Pourquoi ? Parce que si c'est un écran AMOLED, on pourrait avoir une notification qui s'inscrit sur l'écran, même en mode veille. Donc, quand le téléphone est posé sur un bureau, une table, on passe à côté, on voit qu'il y a une notification qui s'affiche. Là, si vous avez reçu un message, si vous avez loupé un appel, si vous avez reçu un mail ou quelque chose, bref, il n'y a rien quand le téléphone est posé sur un bureau, vous passez devant, il n'y a rien qui vous fait sentir qu'il y a quelque chose qui vous attend. C'est tout bête, mais j'aurais apprécié une LED de notification. Et enfin, dernier point, je sais que je suis là-dessus, je crois qu'il n'y a que moi qui reproche ça au téléphone aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé le Poco X3 qui coûte 200 ou 250 euros. Je ne sais plus s'il faisait 5G, ce Poco X3, je ne suis pas sûr. Mais il y avait une charge super rapide, il y avait un super appareil photo, il y avait une super autonomie. Je crois même qu'il y avait une LED de notification. Et surtout, il y avait les haut-parleurs en mode stéréo. Si vous regardez toutes mes vidéos, je dois vous gonfler avec ça, c'est sûr. En fait, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand vous regardez des vidéos sur YouTube ou quand vous écoutez de la musique, sur ce Samsung A32, le son ne sort que par là. Il ne sort pas ici. Alors que sur certains modèles, de plus en plus, sur quasiment tous les iPhones depuis l'iPhone 7, je crois, quand vous mettez le mode haut-parleur, que ce soit pour un appel ou pour de la musique, ou pour une vidéo, ou pour un jeu vidéo, le son sort ici et là. Et là, à 300 euros, sur un Samsung qui est assez gros, assez volumineux, avec des grosses bordures, je dis non, non. Là, il aurait fallu intégrer les haut-parleurs stéréo. Je suis désolé. Là, je trouve ça… Non. Si c'était un téléphone que j'avais acheté vraiment perso, à titre perso, là, j'aurais été très déçu parce que quand j'écoute de la musique ou un podcast, je pose le téléphone sur une table. Alors, le haut-parleur est très puissant. Ce n'est pas ça le souci. Mais du coup, si vous avez le malheur de mettre votre doigt devant ou si vous avez une coque ou si vous avez… Du coup, vous n'entendez plus rien. C'est tout bête. Mais je trouve ça… Voilà. Je trouve que c'est un vrai truc qui me manque, moi, sur un téléphone comme ça. Donc, voilà. Je suis désolé pour Samsung. Je suis désolé pour ce téléphone, en plus. Je le trouve très joli. Mais voilà. Il y a tellement de choses que j'ai trouvées illogiques ou qui m'ont manqué. Alors, ce n'est pas grave parce qu'il y a d'autres points positifs. J'ai oublié d'ailleurs de citer le fait que c'est l'un des rares smartphones aujourd'hui sur lequel on peut rajouter une carte microSD. Ça devient rare parce que quand il y a 128Go de stockage, franchement, déjà, je ne sais pas comment on remplit 128Go. Et alors, en plus, quand il y a dans le tiroir SIM la possibilité de mettre une seconde SIM ou une carte microSD, je ne sais pas ce que vous mettez dans vos téléphones pour remplir tout ça, mais on peut le faire. Donc, c'est un autre point positif que j'ai oublié de citer. Donc, c'est un bon smartphone. Si on vous l'offre, soyez content. C'est un bon téléphone. Rarement, genre, tous les 2 ou 3 ans. C'est un bon choix parce que vu qu'il est 5G, vu que c'est Samsung et vu que c'est la dernière version d'Android, c'est bien. C'est de très, très bons points. Du temps où j'étais vendeur d'Arty, j'aurais conseillé ce A32 à une petite dame, 40, 50 ans, qui cherche un téléphone dans les 300 euros. Ça, c'est sûr. Mais si vous êtes du genre geek et que vous cherchez un téléphone, vraiment un super rapport qualité-prix, si vous cherchez vraiment, vous comparez les fiches techniques, tout ça, eh bien, il y aura meilleur rapport qualité-prix. Et ça, c'est sûr et certain, même avec la 5G. Donc, voilà. J'étais un peu déçu. Je dirais que c'est un bon téléphone pour le très grand public. De toute façon, ils vont en vendre beaucoup parce que c'est le genre de téléphone qu'on va trouver chez Orange. C'est le genre de téléphone qu'on va trouver vendu avec des abonnements. Donc, de toute façon, ils vont en vendre. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, à titre perso, d'un point de vue purement technique et comparatif avec ce qui se fait dans la concurrence, c'est vraiment pas le meilleur en ce moment, je pense, dans ce tarif-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers le formulaire de contact. Je rappelle que les commentaires YouTube, ils sont ouverts. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Mais je ne les lis pas, donc je n'y répondrai pas. Et puis, c'est à peu près tout. Si, dernière chose que j'ai oublié de préciser, comme d'habitude, j'ai pris plein de photos avec ce téléphone. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent ces photos, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Et vous pourrez donc voir plein de photos que j'ai prises avec ce Samsung. Donc, voilà pour cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !